Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 23 août 2017. Écoutez, c'est concernant notre manifestation de samedi dernier, le 19 août. Ça a été une manifestation extraordinaire. Il n'y avait pas de gens masqués, il n'y avait pas de cagoule là-dedans, il n'y avait pas de gens qui avaient honte d'eux-mêmes en se cagoulant le visage ou en se masquant d'une façon ou d'une autre. C'était des gens honnêtes, loyaux, dignes de ces manifestations pacifiques-là. Et dans cette manifestation-là, il y avait le recours collectif contre le gouvernement, contre le ministère du Revenu du Québec et du Canada. Et nous avions deux véhicules lettrés, lettrés comme étant le recours collectif contre le ministère du Revenu. Et il y avait un des véhicules qui était en avant des manifestants et l'autre en arrière des manifestants. Moi, j'étais dans le véhicule en arrière. Et je lançais le slogan suivant, je l'ai lancé plusieurs fois dans les quartiers résidentiels et tout ça. Et ce slogan disait, c'était « Automne 2018, dehors le gouvernement, dehors le statu quo des partis politiques. » Il faut que ça cesse. Il faut que ça change. Et ensuite de ça, c'est certain que je répétais aussi, souvenez-vous de la commission Charbonneau, de la corruption Charbonneau. Ce n'était pas un film, c'était une réalité. Il faut que ça change. Donc, j'ai répété ça tout le long. Autumne 2018, dehors le gouvernement, dehors le statu quo des partis politiques, il faut que ça change. Et ainsi de suite avec la fameuse commission Charbonneau. Et il y en a qui n'ont pas aimé ça. Et ce qui est arrivé, c'est que quand je suis revenu chez moi, samedi soir, j'ai vu à TVA comme quoi on me montrait et je disais que j'avais été emprisonné pour essayer de corriger le système et tout ça. Et le lendemain, quand j'ai voulu prendre connaissance de cet article-là, qui était quand même en direct de TVA, il n'existait plus. Il l'avait enlevé. Et là, je vais vous montrer, il y a une journaliste de TVA qui bégaye quand elle arrive pour dire recours collectif contre le gouvernement. Vous allez voir, c'est vraiment, c'est épouvantable. Ces gens-là n'ont pas le droit de parler de ça. Donc, je vous le fais entendre immédiatement. Ça ne sera pas long. On va aller ici. Il y avait plus que ça, par exemple. Je vais essayer de le retrouver. Je vais vous dire franchement, parce que je l'avais mis sur un clip. Mais ici, je pense que... Attendez un petit peu. Je vais le copier ici. Je vais le remettre ici. On va voir exactement ce qu'il disait. Voilà. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui... Le 21 août 2017, c'est après les fameuses manifestations de la fin de semaine. Donc, nous, du recours collectif contre le ministère du Revenu du Québec et du Canada. On était présent, TVA, nous a quand même annoncé le 18 août au soir, quand j'ai écouté les nouvelles. Ils ont bien dit le recours collectif contre le ministère du Revenu. Mais je cherche l'annonce pour dire directement le recours collectif contre le ministère du Revenu. Je ne le trouve pas. Donc, s'il y en a qui ont réussi à l'avoir, c'est un peu tordu de la manière que ça a été exprimé dans ce message-là que je vais vous expédier, qui va être enregistré. Mais vous allez voir qu'elle bégaye. Elle ne veut pas dire recours collectif, alors que, je ne vous mens pas, quand je l'ai écouté le soir, en revenant de la manifestation de Québec, qui devait être autour des 8 heures autour de ça, à TVA, ils ont bien dit le recours collectif contre le ministère du Revenu. C'est ce qu'ils ont dit. Mais là, je ne le trouve pas, à nulle part. Ils l'ont effacé parce que ça dérange le gouvernement. N'oubliez pas que l'impôt, c'est le cœur du système. Et l'impôt, c'est du vol. On dit bien, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Ça, c'est dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985, chapitre I3, qui est confirmée par deux formulaires de l'Agence du revenu du Canada. Le formulaire RC-251 et T-1118 de l'Agence du revenu du Canada. Donc, on va partir, je vais partir l'enregistrement et écoutez bien ce qui se passe là-dedans. On y va? Justement, on parle de cette série de manifestations pro et anti-immigration qui sont prévues à Québec. Les autorités, Jean-François Brochu, vous l'expliquez bien, quand même, sur un pied d'alerte, on se prépare. Charelle, manifestation en cours dans le centre-ville? Alors, maintenant, cette manifestation, voilà, elle est très brillante, d'ailleurs, cette manifestation, même si on a une soixantaine de manifestants, bien entendre aussi par les policiers. Alors, il y a plusieurs groupes, je vous dirais, cet après-midi à manifester à Québec. On a, en fait, des gens du Front Patriotique, des gens également de Storm Alliance, de la Meute, également d'un contre-revenu Québec. Voyez-vous, mais du contre-revenu Québec, je vais recommencer, vous allez voir qu'ils n'ont pas le droit de parler du recours collectif, bien que la Cour supérieure mise en cause au dossier a reçu par huissier les documents et ils doivent nous répondre. Je finalise cette semaine, la semaine du 21 août, je finalise le dossier. On a gagné là-dedans et je tiens le Québec et le Canada au courant de tout ce qui va se passer. Mais n'oubliez pas, les médias d'information ne sont pas nécessairement de notre côté. Écoutez-la bien bégayer encore. C'est un contre-revenu Québec, en fait, il y en a un contre-revenu Québec. Et je vais en parler avec Robert, en fait, dites-moi, le but de la manifestation aujourd'hui, c'est vraiment contre le gouvernement. On va recommencer. De la meute, également d'un contre-revenu Québec, en fait, il y en a un contre-revenu Québec. De la meute, également d'un contre-revenu Québec, également d'un contre-revenu Québec. Bon, je pense que vous l'avez entendu, là. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre, de vous montrer que les médias n'ont pas le droit de parler du recours collectif contre le revenu Québec. Et pourtant, notre dossier, il est inscrit, justement, au Grand Joli du Peuple du Canada, ainsi qu'aux deux dossiers judiciaires de la Cour du Québec. Le dossier 500-22-08-661-031, qui est un dossier fiscal. Et le dossier 500-22-091-915-036, qui est encore un dossier fiscal, qui a été jumelé ensemble par la juge Brigitte Gouin, dans lequel ils ont réclamé... La Cour du Québec a réclamé 31 000 $ de mémoire de frais. Ils ont réclamé ça à la personnalité juridique. Et à moi-même, le fameux représentant autorisé de la personnalité juridique, qui n'a aucun droit, dont les lois ne s'appliquent pas. Je n'ai pas le droit d'avoir un compte de banque, je n'ai pas le droit d'avoir un permis de conduire, je n'ai pas le droit d'avoir une carte d'assurance maladie, parce que je suis un humain biologique naturel. Écoutez, il y a aussi un nouveau dossier judiciaire qui est sorti cette année. C'est la Cour supérieure du Québec, qui poursuit le procureur général du Québec, le procureur général du Canada, ainsi que la Cour du Québec de 1988. C'est dans le dossier judiciaire 200-17-0262-289-173. Et dans ce fameux dossier judiciaire-là, imaginez-vous que la Cour supérieure poursuit la Cour du Québec, parce que la Cour du Québec empiète sur la juridiction de la Cour supérieure. Alors que la juridiction 00 est une juridiction universelle qui permet à tous les tribunaux judiciaires, que ce soit les tribunaux administratifs, la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour d'appel, et même la Cour suprême, d'utiliser cette forme judiciaire-là, 00, qui est une forme universelle. Donc la Cour du Québec devient un peu comme la Cour supérieure par cette formule juridique-là, cette forme juridique-là. Et judiciaire-là, la forme 00, elle devient aussi la Cour d'appel, elle devient tous les tribunaux judiciaires. Donc je ne sais pas comment la Cour supérieure, qui est en situation de conflit d'intérêts par le juge Fournier, parce qu'oubliez pas que le juge Fournier a été juge de la Cour d'appel, il a été rétrogradé comme juge en chef de la Cour supérieure du Québec, et aujourd'hui, il veut aller vers la Cour d'appel, parce qu'actuellement, il n'a pas juridiction, si on veut, pour pouvoir juger de la Cour du Québec, du Procureur général du Québec et du Procureur général du Canada. Donc, on continue. Écoutez, ce n'est pas des farces, là. Il y en a contre Revenu Québec, en fait, il y en a contre Revenu Québec, et je vais en parler avec Robert, cet après-midi, à manifester à Québec. On a, en fait, des gens du Front Patriotique, des gens également de Storm Alliance, de la Meute, également d'un contre... Des gens également de Storm Alliance, de la Meute, également d'un contre Revenu Québec, en fait, il y en a un contre Revenu Québec, et je vais en parler avec Robert, en fait, dis-moi, le but de la manifestation aujourd'hui, là, c'est vraiment contre le gouvernement Coulard. Mais là, n'oubliez pas une chose, c'est qu'ils l'ont passé, ils ont nommé le recours collectif contre Revenu Québec, mais je le cherche sur YouTube, je le cherche à quelque part. S'il y en a qui l'ont enregistré, faites-le-moi savoir. Expédiez-moi le lien sur jacquuesantoinenormandin17.com Jacques-J-A-C-Q-U-E-S-Antoine Normandin, tout écrit ensemble, avec le chiffre 17, tout écrit ensemble, arrobas-g-m-a-i-l.com Donc, on va finir son message à la dame, ici, de TVA. C'est contre le gouvernement du Québec, c'est contre la liberté d'expression. Nous, on veut avoir le droit de s'exprimer, on veut avoir le droit de sortir dehors, ce qui ne fait pas notre affaire. On veut avoir le droit de tout ça. En passant, je ne suis pas un gars de la meute, je ne veux pas qu'on me catégorise avec quelque chose. Mais c'est juste ça, c'est la liberté d'expression. On parle pour le peuple québécois, pour essayer de les aider à sortir de tout ça. Il y a un volet aussi contre l'immigration massive et légende. C'est que nous, ce qu'on voudrait, c'est que le monde rentrerait ici, puis qu'il y ait des papiers. Je ne vois pas pourquoi le monde rentrerait ici, pas de papiers. C'est comme tout le monde, regarde. Ce n'est pas une question de racisme, c'est une question de papiers. On veut savoir qui ils sont, comment ils s'appellent, puis pourquoi ils sont ici, tout simplement. Mais, regarde, ils sont tous les bienvenus, on les aime beaucoup, puis n'est-vous en... Vous voyez, on voit en avant, la voiture ici, là. Ça, c'est la voiture du recours collectif contre le ministère du Revenu. Cette voiture-là, elle est lettrée, recours collectif contre le ministère du Revenu. Et moi, j'étais en arrière avec une autre voiture lettrée, recours collectif contre le ministère du Revenu. Et le monsieur qui parle actuellement représente les Premières Nations. Il est de la communauté iroquoise, au Québec et au Canada. Donc, cet homme-là a tout mon support, a tout mon soutien. C'est un homme extraordinaire, respectable. Et comme vous pouvez voir, c'est le 19, c'est la veille des manifestations d'hier. Nous, il n'y a pas de lâche là-dedans. C'est tous des gens qui se dévoilent, c'est des gens qui ne sont pas masqués, c'est des gens qui n'ont pas honte de leur conviction, c'est des gens qui sont capables de s'exprimer, c'est des gens, écoutez, des gens extraordinaires. On n'était pas un gros groupe. C'est certain qu'on était plus que 60, mais les médias en mettent tout le temps moins. C'est normal. Mais, écoutez, on était quand même un bon groupe. Ça s'est fait dans la paix. Les policiers ont été extraordinaires. Les gens, il y en a qui sont d'accord avec nous, il y en a d'autres qui ne le sont pas d'accord avec nous. Mais n'oubliez pas qu'on est dans une ville de fonctionnaires à Québec quand on a fait la manifestation le 19, samedi dernier, le 19 août. Mais, j'ai trouvé la journée extraordinaire. Ça s'est terminé devant le Parlement de Québec. Tous les gens sont respectueux. On a fait ce qu'on avait à faire. On a fait notre job pour, non seulement le Québec, mais pour le Canada. Et pour soutenir les droits des réfugiés qui rentrent ici hors de la loi, sans visa, sans document, sans papier, sans quoi que ce soit. Et le gouvernement, lui, j'écoutais Justin Trudeau ce matin, on est le 21 août, qui disait qu'il faut que ces gens-là respectent la loi comme tout le monde, alors qu'il n'y a pas de loi au Canada, puis il n'y a pas de loi au Québec. Mettez-vous ça dans la tête, là. Ce n'est pas compliqué. C'est dans la loi I3, la loi de l'impôt sur le revenu du Québec. La loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et le fédéral l'a confirmé dans ses formulaires RC-251 et T1118 de l'Agence du revenu du Canada, qui confirme qu'il n'y a pas de loi au Québec. Et si le fédéral perçoit des taxes et des impôts ici, il perçoit des taxes et des impôts hors la loi. Donc, moi, je vais aider toutes les communautés, les Premières Nations, le monsieur qui justement manifeste avec nous un homme honorable et respectueux de notre société et du monde. Il se dit humain, il l'a dit. Donc, je pense qu'on a vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire dans nos démarches actuelles. Le travail s'est fait de la bonne façon. Je m'excuse parce que je pense que j'ai eu un petit peu de problème avec notre appareil ici. Mais je continue pour que ça puisse se terminer, ce message-là. En masse, mais avec vos papiers. Une manifestation qui se déroule très bien, c'est pacifique, mais vous assurez en fait aussi la sécurité du groupe pour quelles raisons? Ah, bien, c'est justement parce qu'il y a des groupes, certains groupes de Jack Singh qui s'amusent à nous battre pendant nos manifestations. Ils nous traitent de racistes, ils nous traitent de xénophobes, ce qui n'en est rien parce que vous avez bien qu'à vous promener parmi les manifestants. Vous allez voir que de toutes les nationalités, donc de se faire traiter de raciste par ce monsieur-là, ça ne nous plaît pas. Et puis lui, il forme des étudiants pour venir nous battre pendant les manifestations. Mais pour l'instant, la manifestation ici se déroule bien. Et André, juste vous mentionnez qu'il y en a deux autres de prévues demain à Québec à 14h, notamment manifestation organisée par la meute. On ne connaît pas encore l'itinéraire, on ne connaît pas le lieu non plus. Ça devrait se faire au cours des prochaines heures. Et également un groupe pro-immigration qui va aussi marcher dans les rues de Québec en même temps. Donc, c'est vraiment ce que craint les policiers, que les deux groupes se rencontrent. Donc, c'est pour ça qu'il y aura aussi forte présence policière demain à Québec. Merci beaucoup, Chala Traversy. Donc, on voit exactement ce qu'il y en a aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle avait à dire, cette petite dame-là. Développement, week-end de manifestations à Québec. Mais j'ai l'impression qu'ils ont coupé, justement, sa déclaration comme quoi, je crois que c'est cette journaliste-là, cette dame-là qu'on voit actuellement, qui a quand même révélé au complet que le recours, on était de la manifestation. Nous, le recours collectif contre le ministère du Revenu, c'est ce qu'elle a dit. Mais TVA, voyez-vous comment ça fonctionne? Il y a des avocats là-dedans. Vous comprenez? Il y a des avocats là-dedans. Pierre-Carles Péladeau, c'est un avocat. Écoutez, TVA, ça lui appartient. Pensez-vous qu'il est heureux de faire publier ça alors que lui-même remplit les banques des paradis fiscaux de son argent? Ces gens-là ne payent pas d'impôts. Vous comprenez? Ils vont payer des taxes, mais écoutez, ils ont leur remboursement à 100% de leurs taxes. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont censés créer des emplois. Alors que les entreprises ici qui créent des emplois, payent des impôts, et quand ça ne fonctionne pas, le gouvernement ferme les compagnies, il les met en faillite, comme ils l'ont fait avec M. Omar Laforêt à Alma. Cet homme-là, à Jonquière, c'est quelqu'un qui est victime, comme Jean-Yves Lessard, qui fait partie, qui est initiataire, avec Claude Dubé, de ce fameux recours collectif contre le ministère du Revenu du Québec et du Canada. Et je me suis joint à eux comme greffier du Grand Jury des Patriotes Canada-Québec pour faire signifier par huissier ce fameux recours collectif-là, qui est une comparution, c'est une convocation à comparer par écrit, signer le document, et ce document-là contenait toutes les infractions qu'on reprochait au gouvernement en matière de fiscalité, d'administration législative et judiciaire. Il fallait qu'ils répondent, et s'ils ne répondaient pas, il y avait 10 jours pour y répondre, s'ils ne répondaient pas à ça, par le net, comme quoi ils ont reçu le document, et qu'ils sont prêts à en débattre, automatiquement, s'ils ne répondaient pas à ça, ils avouaient leur échec, donc ils ont perdu la cause, et aujourd'hui, nous sommes victorieux pour tous les Québécois, pour tous les Canadiens et les Canadiennes, autant pour les réfugiés, autant pour les migrants, que pour tous les Canadiennes et les Canadiens de souche. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Donc, n'oubliez pas le slogan en question qu'on a crié haut et fort lors de la manifestation. Automne 2018, dehors le gouvernement, dehors le statu quo des partis politiques, il faut que ça change, vous comprenez? Et là, j'ai soulevé la question concernant la corruption Charbonneau, comme quoi, ça a duré longtemps la télévision, ce n'est pas un film, c'est une réalité, c'est pour ça qu'il faut que ça change, dehors, dehors, le gouvernement du Québec en automne 2018, aux prochaines élections de l'automne 2018, ainsi que les partis politiques qui veulent conserver le statu quo avec des programmes aussi insignifiants les uns comme les autres. Là-dessus, bonne journée.